Bonsoir et bienvenue sur comme d'habitude gaming pour un nouvel épisode de Rock Trader Warhammer 40.000 J'ai modifié le stuff, bon il n'y avait pas grand chose à changer chez mes braves gens, plein de raisons, voilà, ou de déraisons. Je ne peux pas regarder cette histoire de bâton là. Je sens que je n'ai pas envie de regarder plus que ça, voilà, c'était bien, voilà. Je n'ai pas fait grand chose, lui il est devenu sniper, voilà, on va changer de bolter pour un bolter plus puissant. Et puis il faut que je fasse une sauvegarde, on commence avec une sauvegarde. Ça faisait longtemps que je n'ai pas commencé une vidéo avec une sauvegarde, ça fait si longtemps, regarde, je n'imagine même pas. Une éternité, braves gens, plein de raisons ou de déraisons. Il y a des traces d'un combat récent partout, y compris des corps en uniforme de garde planétaire. Il y a quelque chose d'interesse. Qui s'occupe de ça là ? Il faut interagir avec le piège là-bas. T'es débile en fait ? En fait t'es débile. C'est ton projet. Je vais peut-être louper de l'XP juste parce que t'es débile. Nous, on s'en fout, on veut le butin, et le butin il est par là. J'avais pas vu un butin quelque part. Quand j'avais tourné ma caméra, j'avais vu du butin. Ah non, on l'a déjà récupéré, je couille. Il est déjà en bas. Ok, 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 ok. Des ordures sont déparpillées entre les sièges recouverts de poussière, de vieux programmes, des tickets jaunis et des restes de nourriture d'origines inconnues. Enfin, d'origine inconnues. Il n'y a pas de S. Des rebelles. C'est arrivé à destination, maintenant vous allez mourir pour Aurore et pour l'aube finale. C'est à peu près sûr que c'était un voyou. Par contre, si on peut enchaîner les dialogues... Je peux placer des gens. Lui là. Je peux déplacer personne, on va démarrer le combat là. Si je mets la dame là et que je veux vous frouffer vos sales gueules, ça a l'air pas mal. C'est un peu moche qui vient de se passer. Reçoit le bonus de force mentale et de l'endurance. Reçoit de la force mentale et de l'endurance. Avec prestance. On va aller! On va aller! Heu... Oh... Il y a un autre gars caché là-bas. Je vais me mettre en position, je vais dégommer celui-là. Ils ont aimé une petite cartouche. Je vais le faire. Chaque coup est un prière. Je vais le faire. La confiance sans les faits n'est pas valable. La force est en battle! Pas mal du tout. Comme l'Empereur commande, je acte. C'est bon pour Argenta. Oh, il y a du beau monde encore! Oh, ben voilà! Heu... Fais un piou-piou. Alors, t'as un piou-piou normal. Je ne peux pas utiliser. Il y a un super piou-piou. Ah non! Sous-moi, j'ai pas sur les bonnes touches. Un piou-piou normal. Ton piou normal. Ok. Et le piou-piou? On ne sait pas. Moi, je dis que ça fait la même chose. Euh... Il a déjà joué. Ce n'est pas très intéressant. Lui, en fait, n'a pas encore joué. Du coup, c'est intéressant de l'éliminer maintenant. Ouf, c'était méchant. C'était méchant. Ben, c'était méchant. Tu ne peux pas t'en servir. Tu peux. Mise en évidence des points faibles. Mise en évidence des points faibles. Analyse des ennemis. Le problème, c'est que j'ai tellement pas de mémoire que je ne sais plus à chaque fois ce que... Si ce que je peux améliorer, c'est sur analyse des ennemis ou sur mise en évidence des points faibles. Je ne sais jamais. Euh... Oui, 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 oui! Si je te mets là, tu peux cramer le type dans le fond, là. Par dessus la troisième corde, là. Allez frouf Froufed C'était rigolo Analyse On peut analyser quelqu'un Affaiblis la créature ici Si tu peux Ah c'est shift 1 tes trucs Ca c'est pas sur 1 c'est sur shift 1 Troisième oeil Troisième oeil sur Tout le monde a joué dans les tireurs Vas-y Sur Barador Superbe Déplaçons Donc Barador Ok cadavre 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 Bref Bref Ok Ok On va voir comment ils répondent à ceci Nous avons besoin d'investissement po 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 Je ne suis pas sûr qu'on la taille là. C'est pas très probant mais j'ai rien dit hein, franchement j'ai vraiment juste laissé deux points me dit mec ça fait plaisir. C'est fini. Je ne te raconte pas, le prochain qui va prendre quelque chose dans ma gueule il va se passer un truc pour lui. Récupère immédiatement tous ses PA et PDA et point de déplacement. Vas-y vas-y. Tac tu viens ici, je suis très d'accord pour que tu m'allumes ce connard. Parce que si je fais ça ça change pas grand chose, ou alors je fais ça ou t'as une chance de me dégommer. Vas-y. Voilà c'est ça. Bah c'est très bien. Parfait mec. Franchement rien d'autre à ajouter. Je pourrais me glisser dans le dans le truc mais on va pas bouger de là. Ca va être très bien. Tu peux te déplacer jusque là. Donne un tour à ce monsieur. Non je peux pas. La cible est trop éloignée. Ok 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 ok. Non mais je veux pas trop t'avancer non plus. Oui bah jusqu'ici. Et euh... Vas-y passe-lui. Vas-y passe-lui d'action. Ok. Euh... Et moi je récupère que la capacité de tirer sur des gens et pas de déplacement c'est vrai putain de merde je suis trop con. Euh... Ok. Je vais aller là. Donc je vais aller là. Voilà. Fin de mon histoire. Hop. J'ai oublié ta idée. J'ai encore touché ma barre espace. C'est exactement ce qui s'est passé. Je suppose que tu touches pas de là quand même parce que ça serait un peu culotté si. Ouais t'as pas la vision non plus quand même. Donc avance un peu mon ami. Est-ce que tu peux les tirer en sniper ? Une fois que tu t'es déplacé tu t'es quand même déplacé. Euh... Et non. Euh... Ce qui me intéresse c'est Shift 4 mon ami. Euh... Bah déplacer. Donc je ne peux rien faire. Je peux pas tirer. Ah parce que vous êtes trop loin du coup maintenant. Ouais super. Formidable. Euh... Zira est à Pyromansie. Euh... Ça va pas assez loin. Viens te... Viens te... Viens te cacher. 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 Je vais te cacher. Euh... Tac. Oh. Impressionnant. Je vais mec. Oh. Oh. Vous êtes nul les mecs c'est formidable. La victoire est imminent. Ah. 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 Tu te dis moins d'un. Vas-y. M'a un. C'est tombé. Ah. Ça me fatigue. Tout est trop loin. Ah putain. J'ai oublié de débrasser. Au moins. N'est-ce que tu peux faire un tir de sniper à partir de là où tu es ? Déjà il n'y a que lui là-bas que tu peux cibler. Je l'ai vraiment mis au milieu comme un gros tute. Je ne sais pas si tu peux attendre quelque chose ou quelqu'un de là, non. Ici non plus. On va t'avancer. Pour l'instant on ne peut pas t'atteindre non plus donc ça me va. Tu ne peux rien faire du tout. Quelle pitié quoi. Oui, 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 non mais pire moi ça. Il y a quelqu'un que tu peux toucher avec ça ? Rien du tout, voilà. Tu ne bouges pas de là. Tu peux toucher quelque chose toi ? Rien du tout. Tu ne bouges pas de là. Cassia, Cassia, Cassia. Cassia tu nous les casses mais est-ce que tu peux faire des trucs ? Tu ne peux rien atteindre non plus. Tu peux me buter ce connard là-bas ? Merci mec. C'est cool mec. Ah oui, tes sabres et pistolets dans notre cas. On prend ton staff. Ouais, passe ton tour c'est formidable. Les ennemis de l'Empereur seront nulés. Pas lui tirer dessus. Si tu te mets là. Tu peux lui tirer dessus si tu te déplaces. Ah oui mais ça c'est trop loin. C'est pour ça. Ok, ok, ok. Je suis couillon, je n'aurais jamais dû me déplacer. Je vais me coller un malus tout seul. Voilà, c'était bien. Hein, c'est re ton tour ? Formidable. Un peu. Voilà. Camille Rejas, le jeune homme blessé vous lance un regard plein de haine et si votre victoire n'a aucune importance, Aurore viendra s'occuper de vous et même si ce n'est pas le cas, personne n'échappera à l'aube finale. D'accord. Mise à jour du catalogue de données. La tendance des forces de défense planétaire de Ricard Minoris à tomber dans des embuscades n'est dû ni au hasard ni à la négligence. Je ne vois qu'une seule cause possible. Une variation pervertie des tactiques de combat. Voilà un phénomène bien décourageant. C'est donc vous le traître, vous avez conduit votre convoi dans une embuscade. Qui est Aurore ? Qu'est-ce que l'aube finale ? Les yeux du jeune homme brillent d'un éclat de folie. Aurore est la vérité cachée. Personne n'est digne de voir son visage mais ceux qui lui sont fidèles se tiendront à ses côtés à l'heure de l'aube finale. Qui consumera tout, ils se tiendront à ses côtés mais pas vous. Vous êtes un ennemi d'Aurore, vous serez donc exterminés. Exterminate. Je ne crains pas d'être tué par des chiens galeux empêtrés dans leurs propres mensonges. Prends mon âme Aurore. C'est bleu ? Oh là faut que je cours, attendez. On va lâche. Ah non, petite tradition commissaire. Bien sûr, bien sûr, évidemment. Qui est spécialiste du désamorçage de ce genre de conneries ? On va avoir une petite spécialité en démolition. Ok. Hop là. Euh bah fouillez-moi ce crétin. Pas tout. Fouillez-moi ça. Hop là. Ça va continuer un peu par là quand même. Je pense que la suite est en bas tout de même mais... Votre attention. Par ordre du gouverneur élu de cette planète et afin d'empêcher les révoltes. A répétition, les patrouilles vont être multipliées par deux. Les conspirateurs et les instigateurs seront tous sévèrement punis. Les grosses ambiances, bien sûr. Il y a un truc par là, vraiment ? Stop ! Là ! Ok, ok. Quelque chose vous troublez, le Capitaine ? Je suis toujours prêt. Les seins, hidden dans l'esprit, reviennent tout à décès. Ah mais je veux toutes les squads. Rame pas du fiac. Moi toutes les squads, merci. Toutes les squads ici. Voilà. L'Empereur m'a favori aujourd'hui. On va pas passer par là tout de suite. Là où j'ai encore quelques cadavres à ramasser. Oh, une arme incendiaire. Rigolo. Survive. Le succès se mesure au sang versé. Le vôtre comme celui de vos ennemis. Vraiment. Vraiment. Toujours les bons mots pour réchauffer les âmes des pauvres gens. Vraiment, tout y est. Par contre, j'ai des flingues que j'ai pas vu avant. Faut que je vois ce que c'est. Sur les étals, la nourriture est recouverte d'une épaisse couche de poussière. Tout a été abandonné à la hâte. Non. Il y a un grand nombre de pompes, de compresseurs et d'autres machines bourdonnes dans les niveaux inférieurs du grand pont. Ok, ok. J'ai ouvert les yeux sur la vérité et enfin j'ai vu cet avenir inéluctable. Fou abug. Les stations de charge mobiles émettent un crépitement si distinctif qu'on le reconnaît. Même au milieu du chaos environnant. C'est tout ce qui nous attend. Elle seule peut nous guider vers le salut. Je peux pas lui mettre une... Une petite cartouche là. À votre back and call. Je demande une augmentation mandatoire. C'est pas que je suis assassin mais je suis un peu tueur. Partie rebelle. Ah bah il y a encore des rebelles par là. Alors bougez pas, je fais une sauvegarde. Parce que le problème c'est que je veux pas déclencher le scénario qui fait qu'on va... Effet boule de neige, continuer à avancer, continuer à avancer sans avoir eu le temps de tout fouiller. Bien sûr, parce qu'on est là pour tout fouiller. On va tout fouiller. Bon bah écoutez... On va faire un petit tour par là. La chute est avancée. Ok, il y a des luttes du chemin. Down ? Yes. There's something down below. Mais if I'm not mistaken, the streets of Raikad Minoris are arranged in tears. There is certainly something beneath this avenue. Storage facilities at the very least. On a dû être abattu par une arme puissante avant de s'écraser sur le bâtiment et au milieu de cette rue autrefois entombré. Le butin. Techno-maîtrise de barres d'or. Un sacré paquet de connards en bas. Ouvrir un chemin. Détruire. Rebelle morose. Rebelle effrayée. Ok, il se passe des choses. Il se passe des choses. Viens ici, on va faire un petit tour par là. On va aller voir. Les cultistes pyromanes. Des emmerdes et des embrouilles partout. Ok, donc où qu'on aille, il y a des emmerdes et des embrouilles partout. D'accord. Ça marche. Bon. Dans quel ordre je les nettoie ? C'est ça la question. Parce qu'on va laisser le quartier propre quand même à un moment donné. On n'est pas des cochons. Oh, vas-y, on va commencer par là. Allez. Par là finalement où on avait commencé. Jetez-moi les squads dans sa gueule à ce pyroman sur cette vie de créature. Voilà, merci. Oula, oula, oula. Je ne sais pas où est-ce que ça m'a envoyé. C'est où ? Allez, merci. Oui, je suis très bien. Bardor. Bardor le plus loin possible. Bardor le cador. Abelard pareil, avancer. Sniper, un raid de sniper. Mais ici. Argentin. Argentin. Renta, mais ici. Et Cassia. Debout, tel un officier au milieu de la bataille. Bon courage ma fille. Prends une cartouche, tu vas dégager à une vitesse. Ça va être très rigolo. La première à jouer, c'est Idira. Et ensuite, c'est toute la squad de Teute. Ah, ça tue pas cette créature. Je ne suis pas sûre. Comment ça tu n'es pas sûre ? Si sois sûre et certaine de ce que tu fais. Hop. Il y a un mouvement dans l'Empyrion. Pourquoi je ne peux pas faire une mise évidence des points faibles sur cette créature ? Quoi ? Si, merci. C'est toi ? Ou... Cripsychique. 7 à 16 dégâts ? C'est de la merde. Qui est romancie. Mais bien sûr. Stop. Mocker. Me. Est-ce qu'il va pas rater d'un allié ? Ouais, vas-y. Ou simple, hein. Parce qu'ici, ça va avoir besoin un petit coup de main. Euh... Mais j'aurais peut-être dû la mettre en staff aussi de base. Arc électrique, machin. Ah oui, elle a la foudre avec son staff, c'est rigolo. Ah oui, j'avais oublié ce détail. Ah non, vas-y, reprends ton staff. Reprends ton staff. Et puis éventuellement, j'oublie que tu peux avoir d'éventuellement bonus de force mentale avec. Force de fromage. Ah oui, j'ai envie d'une tarte. Elle a dégagé. Qu'un sien, tu ne sert à rien ma fille. Si, souvent t'es rigolote quand même. Ah, je justifie pas tout à un moment donné. Ok. Je peux pas te rentrer dans la gueule. Ah, je peux en taper qu'un, ça me débecte. Tu bloques toute la rue. Sale bâtard. Sale bâtard, dégage. Ah, merci. Connard. Tu m'empêches de vivre pleinement mon meurtre. Ça va être fini. On peut pas répondre à la paquette. Donc, c'est mon仕ier. Oh, les berdères, quoi. Ça part. Oh, je peux pas le charger, là. Petite charge de la terre. Si t'avais été là, là. Ça aurait été parfait. Euh, je vais venir ici. Et euh... Petite euh... Petite tronçonnade, hein. Petite tronçonnade entre amis. Qu'est-ce qu'on en pense, les gars. Qu'est-ce qu'on en pense, les copains. Petite tronçonnade entre amis. Y'a que ça de vrai. Il y a rien que je ne peux faire. C'est tout trop facile. Euh... Piu-piu-piu ? Piu-piu-piu-piu-piu. Est-ce que tu peux faire une mise évidence des points faits d'abord ? Je sais pas ce que tu as fait mon ami, mais bravo. C'était superbe. Enfin... Alors... Euh... Cassia, tu vas avoir un peu mal à la gueule, je pense. Mais euh... T'inquiète pas, ça... Ça va passer. Vas-y, cours Forest Gun. J'suis pas sûr que tu pourras encore tirer, mais ça, je pense que ça s'arrache, hein. C'est juste un... C'est juste un détail technique. Voilà, exactement. C'est pas acceptable. Hein ? Comment ça ? Ah, l'élément de couverture te les cache à ta vue, bravo. Putain, j'suis trop content. Comme l'Empereur commande, je acte. C'est pas un truc que je peux tirer, genre, clairement, sur la couverture, quoi. La couverture, elle a même pas bougé dans... Putain, c'est quoi cette merde ? D'accord. Je peux rien faire avec toi. Tu... Tu me fais chier. Euh... Donc, cette couverture les protège à l'infini. Je sais pas pourquoi, mais d'accord. Euh... Et là, tu peux leur... Tu peux lui toucher dessus au moins ce connard, ou c'est comment. Tu peux pas tirer, tu peux rien faire, tu ne serres à rien. Ça, c'est fou. Vous servez désespérément pas à grand-chose, hein. C'est... J'aurais vraiment dû monter une équipe de tank, vous servez à rien du tout. Voilà, bah, viens te foutre au milieu. Si tu peux arracher quelqu'un, tant mieux. Arrache le mec là-bas. C'est fou. Allez. On a joué les vrais combattants, là, qu'on passe à autre chose, hein. On s'emmerde tout, ça. Ça n'a aucun intérêt. Voilà. Les vrais combattants. Hein. Est-ce que si je me mets là, je peux faire une charge sur toi ? C'est impossible. Il faut que je me mette là. Il faut que je fasse une charge là-dedans. Oh ! Feu, mon copain. Voilà. Euh... Je peux plus me déplacer, donc tu seras obligé de tirer là-dedans. La gestion du mouvement est un peu désagréable. Je trouve que c'est dommage qu'on ne puisse pas terminer son mouvement. C'est assez, assez, assez rigide. C'est assez rigide. Ici, quoi ? Descendre. Descendre pour... Pour aller où ? Descendre... Descendre pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? J'ai deux heures. Je peux ouvrir un chemin. N'importe lequel. Allez-y. Pour aller à l'appareil qu'il y a là-bas. Je peux pas. Il faut ouvrir d'abord un chemin. Opération. Successful. Une épée tronçonneuse d'officier. Du 8-12. 15% de pénétration d'armure. C'est joli. C'est joli, c'est joli. C'est très joli. Ça raconte quoi ici ? Une puissante explosion a détruit une grande partie du pont. Aussi bien en surface qu'en dessous. Pourrait-il y avoir... Pourrie-t-il y avoir des survivants ? Bah écoute... Je ne sais pas. Moi, ce que je propose, c'est avant de faire quelques conneries que ce soit. Comme d'habitude, la phobie que l'aventure avance tout seul, bien sûr. On peut passer par là. On peut aller voir ce qu'il se passe par ici. Ici, il y a une porte. Ah ah, ma vision est claire et mon espoir dégagé. Je vois la mort. Je vois l'avenir. Ok. Depuis votre point de vue en hauteur, cette luxueuse demeure ne semble pas avoir été endommagée par les... Par les explosions, mais vous ne pouvez pas y pénétrer. L'entrée est bloquée de l'intérieur. D'accord. Ok, ok. La folle aveugle, bah s'il va lui arriver, ce qui doit lui arriver, hein. Ma bonne dame. Oh ! Elle a fait une petite esquive de la cartouche, là. Oh ! Voilà. Merci madame. Merci d'avoir co-participé sur le projet. C'est formidable à vous. Tac. On va revenir en arrière. Descendre. On se passe un truc si je descends. Et surtout, est-ce que je peux faire demi-tour ? Moi c'est tout ce qui m'intéresse. Est-ce qu'il est possible de faire demi-tour après ? Suspense insoutenable. On n'a pas l'air de pouvoir faire demi-tour. On a pas l'air de pouvoir faire demi-tour. Bon ben, le soldat a ouvrir du quotidien. Le pont et les bâtiments n'ont fait aucune discrimination dans les victimes. Donc... On se dit qu'on va pouvoir remonter. Moi c'est ce que je veux dire. Sinon je vais vraiment faire toute une partie de donche pour rien. Ok. Vas-y ouvre une porte ici. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Un rite impie se déroulant dans l'une des salles de maintenance d'un acte duc. De fait, ce coin abandonné est un lieu de rassemblement des hérétiques pour accomplir leurs actes macabres et païens. Le grand groupe de rebelles est figé dans une attente patiente. Le regard fixé sur le centre de la pièce. Personne ne bouge. Seul le murmure des voix étouffées résonne contre les parois métalliques. Le Seigneur Capitaine parcourt la pièce du regard pour évaluer la situation. Les rebelles ont une apparence somme toute assez banale. Tous portent des haillons de miséreux, parlent d'une voix grave et ont des visages repoussants. Mais ce qui attire l'attention du Seigneur Capitaine, c'est leur regard d'attente étrange, presque sinistre. Il ne s'agit pas d'un rassemblement de blasphémateurs bruyants ou de badauds venus tuer le temps. Ils n'échangent que de rares remarques brèves et inintelligibles. Tandis qu'ils restent figés en cercle, leur regard se tourne vers l'énorme structure au centre de la pièce. D'imposants transformateurs électriques, des cogitateurs, des caisses et des émetteurs Vox occupent l'essentiel de l'espace. Devant la structure, au centre détonne étrangement une étrange lentille montée sur un pied. Elle capte de fins rayons de soleil qui passent entre les fonds du plafond et traversent la pièce plongée dans la pénombre. Connaissance du warp, libre marchand, obtient en présente attention à la structure singulière. Vigilance d'un monstre, scrute les ténèbres en bloquant la pièce. Connaissance du warp ? Réussite. L'énorme lentille est indéniablement imprégnée du pouvoir du grand ennemi. Hostile à tout ce qui est noble et vertueux. A l'évidence, toute personne touchée par la lumière corrompue qu'elle émet en subira de terribles conséquences. Scrutons les ténèbres. A peine visibles derrière les rangs serrés des insurgés, les barils rouillés au contenu manifestement inflammable n'échappent pas aux yeux acérés du seigneur capitaine. Un tir bien ajusté sur ces belles villes suffirait à réduire très nettement le nombre d'hérétiques sur Icad Minoris. L'énorme lentille est indéniablement imprégnée du grand pouvoir du hoquet. Seigneur capitaine observe patiemment la suite des événements. Comme commandé par une force invisible et sinistre, les insurgés se taisent d'un coup et se séparent d'un seul mouvement. Un silence épais et poisseux remplit la pièce. Les regards des hérétiques se tournent vers une structure métallique surmontée d'une lentille dressée au milieu d'un cercle de bougies allumées, de piles de livres et de symboles impies dessinés au sol. La structure projette un éclair lorsqu'un unique rayon de soleil l'illumine. Un bruit de pieds nus brise le silence sinistre et un homme surgit des ombres insondables. Chancelant, il entre dans le cercle et tombe à genoux devant l'énorme lentille. Moins d'une seconde s'écoule avant que de nombreux rebelles n'agrippent les épaules et les cheveux de l'homme. Souviens-toi camarade, le dernier rayon de soleil que tu contempleras n'appartiendra qu'à toi. Tu ne le partageras avec personne d'autre, ce sera ton aube finale sacrée, hurle une voix hérétique, solitaire au milieu de la foule silencieuse. Des mains font tourner la lentille et son rayon focalisé brûle les yeux du prisonnier. Ils sont tous des bonnes sales gueules. Je vais garder le dessin à côté. Le cri déchirant de l'homme aveuglé fait trembler jusqu'au mur de l'endroit. Absorbés par le rite, les rebelles n'ont pas encore remarqué la présence d'un étranger par mieux. Le seigneur capitaine se prépare et hésite soudain, comme si quelque chose s'était mis en travers de son chemin. Des ombres dansent dans les yeux vitreux du seigneur capitaine. Réveillés par les atrocités du warp, ces fantômes du passé ont enchaîné sa volonté. Le souffle court, il ne peut que se jeter dans la mêlée comme pour essayer d'échapper à des poursuivants invisibles. Ah merde ! Ok, c'est rigolo, je suis vraiment corrompu, c'est-à-dire que j'aurais voulu tirer sur les barils, du coup je ne peux pas. Je suis un ripou, ce n'est pas possible autrement. Bon, bah écoute... Très bien. Barre d'or. Il dira... Ramenez-vous tous, ramenez-vous fiac. Oh, vous êtes si loin, les cons ! Ramenez-vous. On va jeter comme des teuteux dans la mêlée, vous avez entendu ? Comme des teuteux ! Je vais peut-être moins me jeter comme un teuteux, du coup. Parce qu'ils sont vraiment très loin, les copains. Je ne sais pas dans quoi il a tiré, mais on est d'accord. C'est un cultiste consacré. Certains diraient même sacrément cons. Rien d'autre à ajouter. C'est sur un seul allié. Augmenté par son bonus d'intelligence. Il faut frouffer des gens, hein. Lui, il y a des pouvoirs. Il faut frouffer des gens, hein. Lui, il n'est pas encore mort. Un arc électrique, là-dessus, ça se fait ? Non, ça sera juste sur lui. Au moins, si, sur la couverture, ça ne la détruit pas. J'ai le mort. Ça ne la détruit pas. J'aurais pu faire une analyse, j'ai été vraiment con. Hop, ça va. Et je vais augmenter ma propre skill. Ah oui, non mais je crois que je peux le faire que sur un autre. Ok, sur Bardor. Ok. Le chaos me guide. Fais-le ! Argenta, 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 Argenta... Non mais le mec a fini par brûler, ok. Gentiment et colliment. Ok, ok, ok. Alors, Argenta, voilà. Si on arrive à trouver un joli axe de tir, on peut peut-être faire quelque chose de stylé un peu. Non mais tout ça, c'est trop loin, non ? Ah non, ah non, non, non. Ok, vas-y, vas-y, ça roule, ça roule, ça roule. Je suis d'accord, je suis d'accord. Oh, là, voilà. Ok. Ok. Hum... 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 C'est un pâle de la guerre. C'est un pâle de la guerre. Dommage. Couper l'arrivée de la vapeur. Je ne vois pas ce que ça m'apportera de couper de la vapeur. Il va parquer là. Hum... Je ne vois pas l'utilité. Un méton. Oh, il y a un pâle de connard. Oh, il y a un pâle de connard. Quoi ? Contre le sacrifice ? Je n'ai pas tout compris là. J'ai raté un truc, je pense. Pas sûr. Je dirais que j'ai raté quelque chose. Euh... Hop. Oh, feu ! Ah oui, c'est vraiment de la main. Si je veux faire une charge, ça me coûte deux. Charger ce connard. Ou ce connard. Ce connard. Ah, je pouvais cramer mon... Ok. Heure de gloire. Heure l'officier. Un tour supplémentaire avec le maximum de PA et de PD pendant ce tour. Ok, ok, ok. Attendez, on va se déplacer tranquillement. On va y remplacer. Hop. Est-ce que tu veux bien filer un tour A7, madame, s'il te plaît ? Voilà. La madame qui est ici. Est-ce que tu veux bien... me faire un tir en rafalou ? C'est ça qui te donne ton... Ah oui, mais je peux faire qu'une attaque de zone avec ça. Fais-moi celui-là. Non, c'est une blague. Me fais pas des trollades comme ça, putain. Mais t'es sérieuse ? Non mais à un moment donné, tu te fous pas de ma gueule aussi. Je peux viser la couverture mais il n'y a plus personne dessus. Je ne peux pas. Ça n'explosera pas. Je vais mettre les cartouches, je m'envoie. Et j'ai plus rien, j'en étais sûr. Non mais notre sommet est totale. Pour ce qu'on soit en bonus de force compagne. Voilà. Ah la déception éternelle. Ah c'est quoi ton point que c'est un fusil laser ? Voilà, ça a explosé pour le fait d'exploser à ce que je vois. Je vais taper un démon à flouter. J'ai pas tout vu mais je suis pas sûr de vouloir tout voir en fait. Je suis pas formel sur mon envie de voir des choses. Ah des aurores bleues pute. Ah bien sûr. Allez, on va aller découper du démon hein. Ah si je me mets là je peux rien faire. Ah si je me mets là. Ok je peux blaster un connard ou deux quand même. Combien ? Ah t'es 46 PV l'enculent ? Oh non mais... Bon d'accord. Allez on va se faire un tonneau. C'est à chier les tonneaux. C'est à chier. C'est à chier. Ils sont tous trop loin ou quoi là ? Ah si ils sont tous trop loin. Qu'est-ce que c'était toi ? Ou... C'est à chier les blagues. Faut que j'arrête de jouer comme un coup hein. Qu'est-ce qu'il faut que je m'intéresse à ce qu'il se passe je crois. Argenta. Ok. Je booste ta... Ta capacité de shoot s'il te plait. Elle te reste un move. Attends si je te déplace tu peux pas tirer ? Sur ces gens là ? Tu te fous de la gueule de qui ? Je te mets là. Tu peux tirer que sur ces blaireaux là-bas ? Non c'est un move là. Et là ? Zéro personne. Oh le Devon de la mine. Ok bah... Cool. Tire dans le paquet là-bas. Super merci meuf. Je serve le pouvoir ruiné ! Euh... J'ai envie d'aller là. Switcher d'armes. Je vais tirer là-dedans. C'est pas un problème pour moi ! Voilà. Et bah j'ai rien de fou ce que je peux faire. Mais c'était très joli. Euh... C'était très joli. Alors à moins que toi tu arrives là et que tu arrives à donner ton tour à lui là... Trop loin. Il est pas trop loin. Tu viens là. Désolé mais... Il est à porté. Pas tout le monde est à porté. Je suis zen, je suis zen. Je m'énerve pas, je m'énerve pas. Je suis vraiment... Je suis un modèle de paix d'intilité. Ah putain j'ai encore cramé ma cartouche. Bon c'est pas de tirer là-dessus. Ah putain. 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 T'es du nullité exemplaire hein. C'est vraiment, tu te donnes du mal hein. Ok. Ah c'est super hein mais ça sert pas à grand chose. Ouais bah ça ça flammera bien mais faut que j'arrive à atteindre des gens avec ça. Euh... Ouais ouais bah écoutin vas-y radine toi vieux. Ouais ouais... Tiens d'accord. Bon on c'est pas qu'être crétin. Merci mec. Je vais faire mon devoir. C'est fini. Il y avait quoi le leader des cultistes ? Il y avait quoi moi ? Allô ? Certes. Mais encore ? Je bugais ? Est-ce que le jeu est bugué ? Ça y ressemble hein. Ça ressemble à un bug hein. Moi dans le milieu j'appelle ça un bug. Ah c'est bon. Ok ok. Oh je te mets à côté des explosifs. Personne viendra de tirer dessus T4. Ah non ça me fait chier. Je veux tirer sur les connards qui sont là. On peut pas. Allez. Viens là. On va. On va faire ça sur les leader cultistes. On va. 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 J'ai déjà fait un. Le souvenir que j'en ai. Bof. En fait je me souviens du fun que j'ai eu. Et ma réponse était forcément bof. Bon ça va. Ça se brise quand même. On peut lui mettre des trucs dans la gueule mais euh. Il va falloir faire des efforts les gars. Il va falloir pousser hein. Je compte sur vous hein. Je vais planquer une magicienne hein. Faut quand même pas déconner. Euh. Oh ouais. Non mais arrête les frais ici hein. Je sais pas. On t'aime bien quand même. Ok. Ok. J'entends vos arguments. Je vais déplacer Argenta. Là il me faut une jolie sauce. C'est ma fille hein. Allez hein. Allez. Une jolie sauce. Une jolie sauce. Alors lui j'aimerais bien qu'il ne joue pas. On verra ça après. Il y a la sauce qui me reste de disco de feu. Fire in the hole. Ça a l'air hyper bon. Euh. Il y a un tir direct. Ah ben moi je suis là. Euh. Pourquoi je peux pas ? Je suis au bout. Ce personnage a déjà eu recours à un acte héroïque. Ou aux mesures désespérés au cours de ce combat. Terminé. Ok. Cette. Ah ça tape cette saloperie hein. Euh. Bon je trouve une tatane enculé. Saloperie de monstre dégueulasse. Euh. Genre c'est paré ça. Bâtard. Je sais pas qui t'a à faire. Je vais de terminal ancien. Sale chien. Euh. Tac. Le hache. Ça taille dans le grain. Ça taille dans le grain. Ouais. Comme un sourd. Ha. Je le maçonne là. Un petit peu là. Euh. Le problème c'est que si je bouge je vais m'en prendre une c'est ça. Moi je suis sûr. Je suis sûr que ça va pas se passer. Oh ça s'est bien passé. Oh il s'est pris une triple tat. Ça c'était pas mal. Et j'ai mis un peu de distance. C'est rigolo. Euh. Euh. Le soucis c'est que je lui ai donné quelque chose à manger. Euh. Enfin j'ai donné euh. Je me suis donné un peu à toutes les squads. Si je me mets là. Y'a pas grand chose que je puisse faire si je change de flingue. Je peux pas faire grand chose. Si je me mets là. J'ai une ligne de rue sur l'autre coin. Je me mets là. Je l'ai aussi. Je vais me mettre là. Et je vais lui tirer là dessus. Ah bah tu l'es bien mieux. Envoie de l'assaut ça. Oh. Petit 3 dégâts. On est content. Un petit tour supplémentaire pour Argenta. Ah oui mais je suis dans sa ligne de tir Argenta. Qu'est ce que c'est ça ? Ma sacre jubiloteur. Neutralise immédiatement l'effet essoufflement. Jusqu'à la fin du combat. Le soldat bénéficie des bonus suivants. 10 de capacité d'erreur. On prend tout. De toute façon je vais pouvoir tirer qu'une balle normale. Sinon je vais éclater ma collègue syndiquée. A moins que je puisse me déplacer. Voilà c'est ça. Me déplacède. Into Tired. Ouais on va faire ça. Ah oui mais c'est que des cartouches. Une, une. Une, 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 une. Cartouche. Une, 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 une. J'ai bien envie de tuer le... Il d'ordre du coup. Boum. Je n'ai pas l'habitude d'être allé. Euh... Ouais il va comme hein. Tch. Euh... J'ai envie de me tenir à une certaine distance de la créature mais en même temps j'ai très envie de lui rentrer dans la gueule. Vous savez que c'est très compliqué comme choix hein. Ça va lui rentrer dedans hein. Ça va lui rentrer dedans mon gars. Voilà un petit 11. Y'a que les close qui valent quelque chose. Tous les autres c'est de la déco. Oh j'ai pris un choc électrique sur le coude. C'est pas très sympa ça. Euh... J'ai une vue sur toi. C'est intéressant ça hein. Même si je devrais commencer à tout mettre là dessus. J'ai envie de tuer le chef du cul. Vraiment ça me démange. C'est... C'est terrible. Je pourrais surement faire des choses ultra intéressantes mais euh... Voilà. Rien d'autre chose. Quoi ? Tout ce que t'es capable de sortir ? Tout ce que t'es capable de sortir ? Que sombre merde. Je peux le cramer ? Je peux le cramer ? Euh... Tac. Je sais pas ce il y a qui est peut arriver. Je sais pas ce qu'il y a à venir. Je sais pas ce que t'es capable de sortir le terrain. Je sais pas ce que se arrive. Mais bien sûr que... ... ... ... ... j'ai deux cartes ... ... ... ... ... ... ... 3 pa pour le recharger à la prochaine t'es parti si loin mon connard mais reviens là ne nous laisse pas comme ça un petit je te cours après allez ta tête elle est là bas par dessus la troisième corde enculé brave type gentil monsieur j'ai failli dire des grossièreté argenta est ce que je peux recharger avec cette personne je ne peux pas recharger avec cette personne tu as une autre arme j'ai pas mis du coup d'autre arme tu m'emmerdes je gaspille toute mon énergie sur toi ça me gonfle à un degrés de gonflage je ne peux pas tirer pourquoi si genre si j'en avais ton jeu là c'est bon je vais en tirer sur le monsieur ok on est d'accord ça c'est de la bonne gifla d'où je ne m'y connais pas les armes sont situées dans une très large zone ouais ouais vas-y voilà c'était bien merci m'égold c'est ce que j'emponge de ton roche-trou du chaou ça fait du bon bois à brûler je peux pas envoyer de foudre si non ah mais non parce que je le vois pas ok je te vois pas merci mec de ta coparticipation sur ce prestigieux projet c'est vraiment mec qu'est-ce qu'on aurait pu faire sans toi quoi ouais mais juste une balle comme ça hop passe une petite balle là voilà j'avais oublié que t'avais quand même un gros flingue qui faisait mal c'est juste qu'il a pas de portée mais il fait mal ton gros flingue je le tue pas si je fais ça ah ça m'emmerde bah tiens vas-y rentre plus dedans quand même c'est bon bon monsieur c'est bon bon monsieur oui mais j'ai pas d'ordre si je peux vise bien heureusement que j'ai précisé vise bien oh trop long vieux trop long trop loin c'était sûr en fait il faut attaquer un truc genre là genre pour juste ici merci Dieu hop exact hop hop terminé ça s'est très bien passé pour un truc qui devait très très mal se passer genre le rejeton du canot il a été adorable votre regard est attiré par les éclats de la gigantesque lentille éparpillée autour de l'appareil cassé dans un premier temps vous n'arrivez pas à mettre le doigt sur ce qui vous dérange mais tout d'un coup vous comprenez le vert scintille de façon unique exactement comme les fragments de l'étrange objet brisé retrouvé près du bureau de théodora van valensius que se passe-t-il seigneur capitaine qu'est-ce qui vous intéresse autant dans abelard se perd dans ses pensées en remarquant l'objet de votre attention il fait le lien immédiatement par tous les seins de l'impérium c'est impossible il dira ce mort la lèvre je moi aussi je le vois je ne sais pas ce que c'était l'objet dans son bureau mais il était dans la même matière que ce machin quoi comment abelard reste bouche b il prend quelques instants pour se ressaisir puis vous sort tous les mots qui lui passent par la tête c'est une erreur une diffamation visant à jeter le déshonneur sur le nom d'une personne aujourd'hui décédée et donc bien incapable de se défendre d'abord ses sbires du grand ennemi assassine la seigneur capitaine théodora et maintenant c'est intolérable je ne tolérerai pas allons abelard vous savez bien comment elle était le sourire d'idira trahit son chagrin mais il semble aussi étrangement entendu effronté sur d'elle comme si sa vie n'était qu'une longue course pour échapper à son destin avant que celui ci ne finisse par la rattraper elle aurait plongé tête la première dans un trou noir si cela lui aurait permis de prendre l'ascendant sur les autres dans les étendues si seulement nous pouvions savoir ce qu'elle cachait dans son bureau et pourquoi elle est partie le chercher pendant l'attaque le beau visage de sœur argenta reflète tout son chagrin quelle tristesse d'apprendre que vous descendez d'une lignée toxique vous ne laissez pas cette information vous attirez mais ne laissez pas cette information vous attirer dans les ténèbres les paroles de la sœur résonne d'un espoir sincère de vous voir profiter d'un destin plus respectable elle ne semble pas choquée d'apprendre la possible la possible hérésie de théodora la vie doit être tellement plus simple pour vous les prêcheurs qui finissent qui finissent et qui passaient vos journées à faire la morale une babéole un peu louche et c'est fini vous ne voyez plus la personne mais de la toxicité un obstacle à surmonter la voix d'idira dégouline tant de venin qu'elle pourrait empoisonner un régiment tout entier elle a le mort argenta fait un pas en arrière mais l'instant d'après son regard s'enflamme de rage comment osez-vous me sermonner nous parlons de cautionner les les menées du grand ennemi une personne corrompue ne pourra jamais justifier ses actions bien sûr pourquoi prendre la peine de chercher à comprendre les autres quand on peut se contenter de les accuser d'hérésie et d'en rester là sauf que mon ami je n'ai pas souvenir que théodora vous est tant dérangé quand vous étiez à bord du vaisseau d'ailleurs vous ne l'avez pas quitté d'une semelle elle vous a sauvé dans votre dans et votre adoration s'est envolé à la seconde même où une accusation est venue tenir sa ternir sa mémoire vous n'étiez ni surprise ni choqué vous l'avez simplement abandonné et vous êtes passé autre chose désolé mais dira raison encore trop tôt pour pas l'hérésie argenta c'est assez de l'assignation les gardes sorcières vont flirter dangereusement avec l'hérésie en fait les deux ont raison parce que le problème c'est qu'on sait pas si elle était s'était consciente que cet objet avait un lien avec celui-là tout ça etc donc parler d'hérésie c'est un peu je veux dire l'objet peut parler à l'autre objet sans que c'est influencé la capitaine mais euh attention à l'hérésie seigneur capitaine je ne cherche pas à justifier l'hérésie mais je refuse de croire que thé doré y soit mêlé qu'un simple mot puisse détruire tout le bien qu'elle a fait dans sa vie j'ai éloigné de l'appareil ouh la connaissance du warp 100% c'est lui inquiétant et le pouvoir malveillant du warp émane indéniablement de chacun de ces trucs ça c'est quoi ? c'est la même chose il reste qu'une pile de fragments et la terrible lentez utilisée par les hérétiques pour brûler les yeux de leurs victimes ok 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 bah écoutez hein hop ramassons des trucs euh ramassons des trucs hein message de la cache euh sur euh Rican Minoris rapport d'un héros le frère crép... le frère crépuscule et ses hommes ont échoué hein dangereux t'es ennemis barre d'or Voix Valentius a déjoué ses plans et maintenant à nous euh les disciples d'Aurore qu'il incombe de tenir là où la crépuscule a échoué euh... info ouais y'a rien de plus à dire ok d'accord j'ai une petite notoriété Syker assarmenté ça fait du 4 à 8 de dégâts c'est à chier bon de toute façon je sais pas si c'est recommandé d'utiliser le bâton d'un hérétique Pascal voilà mon respect a détecté quelque chose le bâton Ok, il n'y a rien de plus à voir. Je prends le PQ, hein. Pense carrément, là. Mon succès est une certaine dégâts. Qu'on faire 15% d'armure contre les dégâts warp. Joli. Joli, joli. J'ai envie de l'équiper maintenant. J'ai envie de l'équiper sur un close combat. Allez, on aura l'air un peu chicos. Euh, non, mais t'as compris l'idée. Voilà, j'ai l'air un peu chicos, mon pote, d'un coup. Avec ma cape bouffée de partout. Toute mitée. C'est con. Pourquoi ces bots ? Lorsqu'un élimine au moins deux ennemis au cours de la même attaque. Cette attaque ne coûte pas l'intégralité de ses PD. Hop, ça part sur toi. Les autres bots, c'était quoi ces bots-là ? Quoique le taser inflige des dégâts à un ennemi, il a 25% de chance de gagner deux PD. Ah, oui. Euh... Je vais les mettre sur Bardor. Voilà. Ça, c'est quoi ? C'est de la lourde. Nulle l'étabilité à porter du lourd chez moi. Si ? Si, si. Si, 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 si. On a un lourdingue. Euh... Alors, qu'est-ce que ça raconte ? Un peu plus de défense, pas plus de malus. On t'en crée un peu plus de dégâts. Bon, bah voilà. Bon, bah voilà. Tout est dit. Voilà. Et ça, c'est de la moyenne. Ça aussi, c'est pas mal, ça, c'est pas mal, ça. Ça nous fait une esquive qui est pas mal. Mais ça te vaut pas une armure lourde. Oh, ce cultiste ! Oh, cet officier cultiste du chaos, il est beau. C'est pour son esquive. Si l'agilité, elle est supérieure à X, Y ou Z. Un peu plus d'armure sur la dame. Un peu plus d'armure sur la dame. Ok. Et ça, c'est quoi ? C'est de la moyenne ? Euh, elle me proposait quoi cette... Attends. Je suis en moyenne, mais je peux pas la porter. Hérétique serviteur. Ah, parce que nul ne peut la porter. Est-ce que c'est une armure hérétique, c'est ça ? Ok, c'est rigolo. C'est rigolo, c'est rigolo. Euh... Bon, ma hache est moleste, donc on va pas changer d'arme. Euh, par contre, toi... Voilà. Voilà, changement d'épée, monsieur. Oh, il est beau. Oh, il est beau. Oh, il est beau. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Ça me fait des choses. Et ça, c'est une carabine à 2-1. Arme à distance légère, 12-18. Et c'est tellement mieux que ton fusil laser. Ah, le fusil laser réduit le... Elle l'esquive des gens, mais... Enfin, désolé, mais c'est de la merde. Désolé, frangin. C'est un peu à chier. Le 12, je le garde, c'est rigolo. C'est rigolo d'avoir un petit 12 sous la main. C'est un peu drôle. Qui, j'ai constaté, n'avait pas de... Voilà. Toi, tu m'emmerdes, parce qu'en fait, quand t'as un bolter qui est à chaise, des fois, tu peux pas... Voilà, on va mettre les deux bolters. Voilà, comme ça, on n'aura plus jamais de problème. On se posera plus jamais de questions. Le problème, il est terminé. Quelqu'un veut peut-être une petite mitraillette. On se crède. On loose des, là, vite fait. Quelqu'un veut une bratateuse ? Une petite bratateuse ? Non, toi, tu veux rien du tout. Voilà, toi, tu... Toi, tu veux des grenades et aller les jeter au corps à corps. Mais du coup, je vois pas trop l'utiliser de te mettre des grenades, parce que je m'en serve pas sur toi. Des armures, oui, mais des Panzani. Allons-y, ramassons du merdier. Bon, bah, on a du merdier, hein. C'est cool. On adore... Ah, on a des staffs aussi. Je récupère des staffs. Hop. Hop, hop, hop. Hop, hop. Parfait, magnifique. Tiens, des staffs. Ouh. Gros staff. Tac. Des armures partout. Des armes de close. Mettons toutes les armes de close, admettons, ensemble. Ok, on a de la hache, hein. On a de la hache, au cas où... Au cas où il faudrait débiter des gens. On a ce qu'il faut. On a encore une armure ici, à la conne. Du fusil, du fusil. Ouais, mais ça, c'est du 12. Ok. Du pistol. Ok. Ça, c'est un pistol 3-5. 4-6. Il y a 4-6, quand même. C'est pas vilain pour un pistolet. Flamme manuelle. Pistolet laser. Bon, après, je sais qu'il y a un système... On va dire qu'il y a un système de classe de prédilection pour tel ou tel type d'armement. Mais, très honnêtement, ça me parle zéro. Ça me... Ça ne m'excite pas la moelle, quoi. Faisons une petite sauvegarde. J'ai tellement envie de redémarrer sur le jeu pour ne pas prendre le coup de l'âme dans le bide. Mais bon, c'est rigolo. On va quand même vivre avec ça. Est-ce que... Connaissance Imperium. Écran du cogitateur. Code d'accès requis. On n'a que 40 en technométrise. On va tenter de le contourner. Parce que ça nous fait gagner de l'XP. C'est contourné. Une archive de messages se charge. D'après les notes qui les accompagnent, les messages ont été transférés méticuleusement d'un support papier vers le stockage de la machine sacrée. Ouvrir les dépêches. Dites aux héros que nous avons intercepté un convoi de subordonnés du gouverneur qui devait rencontrer ce Von Valancius. Sur l'ensemble du convoi, un seul homme s'est échappé. Mais il ne sera plus de ce monde bien longtemps. Personne n'atteindra le repère du gouverneur, ni ce jeûneau, ni ce qu'il est censé rencontrer. Nos camarades ont mis la main sur un émetteur Vox des gardes. Et ces crétins ne se doutent pas que nous pouvons entendre toute leur communication. Nous connaissons leurs moindres déplacements et nous allons les accueillir comme il se doit. Aurore ne doit pas douter de notre détermination à tout faire pour arrêter ses ennemis. Qu'advienne l'aube finale. Missile, un nouvel missive, un nouvel missive. Que tous sachent que l'heure annoncée par la prophétie approche et que les fidèles doivent redoubler d'efforts. Ceux qui s'opposent à notre salut doivent être balayés. Qu'il vous soit révélé que l'ennemi s'apprête à recevoir des renforts. Souvenez-vous de ce nom. Bah Ardor Von Valancius. Son vaisseau est déjà entré dans le système. Nous devons nous attendre à ce que cet ennemi approche de nos positions. Celui qui débarrassera nos camarades de cette menace se verra accorder la bénédiction spéciale d'Aurore. Une chance de se tenir aux côtés de la prophétesse lorsque l'heure sera venue. Soyez vigilants. Qu'advienne l'aube finale. Nouvelle missive. Camarade, les héros d'Aurore vous informent que le vaisseau de Von Valancius se dirige vers la station des navigateurs. Vous avez le temps de préparer un chaleureux accueil à l'ennemi. Je suis arrivé tardivement. Ok. C'est peut-être pour ça qu'il y a autant d'ennemis. Il y aurait peut-être eu moins d'ennemis. Peut-être. Donc ça c'est le truc connaissance 100% Imperium. Donc sur cet émetteur Vox indique clairement qu'il appartient aux gardes planétaires. des éraflures et des traces de sang sont visibles sur l'appareil. On peut couper la vapeur juste parce que c'est rigolo. Bon. Je vais couper de la vapeur parce que c'est rigolo. J'aime bien on vous pose la question de pourquoi. Je ne sais pas parce que c'est rigolo. Cofre fort verrouillé. Alors ça, ça ne va pas rester verrouillé longtemps. Il ne restait plus qu'à comprendre comment éveiller l'esprit de la machine. Ah ok. Ça c'est pour sortir vers la voie supérieure. Intéressant. C'est parce que je veux déverrouiller le registre. Il ne se passe rien. Comment ça ? Comment ça ? Putain. Il y a du butin putain. Des coeurs de machines démons possédés. Ça a l'air fort intéressant. Ça a l'air charmant déjà. Fermer le relais. Il y a trop de choses. Connaissance de l'imperium. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Il y a un piège ici. Ok ok ok. Vous regardez ça. Ok ok ok. Ça n'était pas si difficile. On est de toute l'espoide. Euh ok. Donc désamorcer un piège. Un transformateur ombrissant doit faire partie d'un mécanisme de grande ampleur qui alimente toute la ruche en électricité. D'accord. Ok j'entends. Est-ce qu'on peut désamorcer ce piège par exemple ? Clac clac. Répartir l'énergie de la force motrice. Logique. Passe quoi alors ? Accès accordé. Il ne se passe rien. D'accord. Qui désarme ça ? Je crois que c'est toi qui désarme. Tiens. 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 Tiens ma fille fille. Bien joué. C'est beau ça. C'est le Nival. Où ça ? Où ça ? Encore ? J'ai fatigué un peu. Prends-moi toute la squad. Le spécialiste s'il vous plaît. PASQUAL. PASQUAL. Putain on a un mec qui s'appelle PASQUAL. Non mais ça me fume. Je suis désolé. Ça me smoke. Ça me smoke. Oui. C'est un mec qui s'appelle PASQUAL. Vas-y chat. Oookay. Retreat. Retraite. Euh. Alors ça va être un peu. Voilà. Hop. Je crois si je dis pas de bêtises que ça va être notre expert en démonition qui va. Déjà je pourrais faire le passage de niveau. Est-ce que tu peux te caler contre le mur ? Est-ce que ça marche si je te dis de passer comme ça ? Ça marche toujours si je te dis de faire ça ? Ils sont bons, ils sont bons. Ils sont bons mes lardons. Euh. Logique. C'est autorisé mais il ne se passe rien. D'accord. Bon il veut du passage de niveau. Euh. Mais ce sera dans un prochain épisode. Je vous remercie. C'était Gnarfong sur Comme D'habitude Gaming pour Warhammer 40 000 Rock Trailer. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.